bonjour et bienvenue dans cette émission zone bourse dans laquelle je vais parler pour changer des opinions extrêmes alors quand je parle d'opinions extrêmes on va dire que globalement c'est une opinion qui s'éloigne pas mal de ce que pense la moyenne des gens alors ça peut être vous qui avez des opinions extrêmes ça peut être vos amis des connaissances ça peut être dans le domaine potentiellement de la politique même si c'est vraiment pas le le sujet ici mais ça peut être en fonction de nos croyances ça peut être évidemment dans l'investissement puisqu'on va pas mal parler de bourse quand même dans la fin de cette vidéo donc voilà on va parler opinion extrême alors attention mon but c'est pas du tout de parler de la véracité de ses opinions parce qu'il ya des opinions extrêmes qui sont fausses il ya des opinions extrêmes qui sont justes c'est pas du tout le débat de la vidéo en fait le débat aujourd'hui c'est de savoir à quel point les gens sont capables de changer d'avis alors comme première opinion extrême je pensais à cette opinion selon laquelle il y aurait des signes secrets inscrits sur les billets de banque ou bien dans les logos de marques célèbres ou bien dans des clips musicaux vous savez comme quoi il y aurait des gens comme ça qui seraient initiés qui arriveraient à repérer ces signes de société secrète alors on va regarder rapidement si c'est une opinion extrême j'ai trouvé une étude ifop de 2019 dans laquelle alors attendez à 23% des français sont d'accord avec cette information à mince alors 23% c'est quand même beaucoup c'est quasiment une personne sur quatre c'est plus d'une personne sur cinq allez on va essayer de chercher une opinion un peu plus extrême par exemple et vous savez que c'est un sujet dont j'ai déjà parlé en vidéo parce que je l'aime bien le fait que la terre soit ronde ou plate donc on va parler des platistes parce qu'il ya quand même un français sur 10 qui pense que la terre est potentiellement plate et je trouve que 1 sur 10 c'est parfait en fait c'est suffisamment extrême surtout que l'idée elle-même est quand même extrême mais c'est pas non plus trop petit on parle pas d'une opinion qui concerne 1% des gens c'est quand même significatif alors pourquoi est ce que le côté platiste le fait que la terre soit plate ou non c'est l'exemple parfait parce qu'on peut facilement prouver que cette opinion extrême est fausse en fait et pourtant si vous faites face à un platiste comme on les appelle vous aurez énormément de mal à le convaincre il trouvera toujours une explication et même si thomas pesquels emmène dans la station spatiale et qui voit à l'extérieur que la planète en fait est sphérique enfin quasiment bah il arrivera toujours à dire que c'est une illusion d'optique que la nasa a mis des écrans géants dehors etc etc alors honnêtement un investissement on n'a pas trop d'opinions extrêmes à ce point là mais on a quand même des gens qui ont des des opinions qui sortent vraiment de la moyenne par exemple on va trouver des collapsologues qui nous expliquent tous les six mois que c'est la fin du monde et que tout ne vaudra plus rien que le système financier va s'effondrer etc il nous répète ça depuis depuis tout le temps en fait on peut aussi trouver des gens qui pensent que en dehors des crypto monnaies il n'y a rien du tout que les crypto monnaies c'est le seul endroit où on peut où il faut investir c'est ça qui va changer la face du monde après je classe aussi dans les opinions extrêmes quelqu'un par exemple qui va être fan de tesla au point de mettre 50% de son épargne sur l'action tesla donc on trouve quand même des opinions qui vont sortir de l'opinion moyenne l'opinion générale et sur ce sujet des opinions extrêmes il ya deux chercheurs de stanford et de wharton qui se sont penchés sur les prédictions des analystes financiers ils ont observé que certains analystes font des prévisions de résultats qui sont proches du consensus donc proche des autres analystes et puis on a certains qui vont faire des prédictions bien au dessus ou bien en dessous des petits copains et on va prendre un exemple fictif on va prendre deux analystes qui suivent la même entreprise notre entreprise peu importe l'entreprise xyz il ya le premier analyste qui prévoit un résultat trimestriel de 1 dollar 10 et un résultat annuel de 4 dollars 40 donc quatre fois 1 dollar 10 et puis on a un deuxième analyste qui est un peu moins optimiste et qui va prévoir un résultat de 1 dollar pour le trimestre et 4 dollars pour l'année alors ils sont pas les seuls à suivre cette cette entreprise il ya d'autres analystes et ces autres analystes ils ont une prévision médiane de 1 dollar et de 4 dollars c'est ce qu'on va appeler le consensus donc voyez le deuxième analyste il a une opinion en fait qui est similaire au consensus donc on va appeler le premier analyste locaux un le fou celui qui sort du troupeau et puis le deuxième le modéré qui suit un peu le troupeau on va l'appeler médio et les chercheurs en étudiant plein plein de résultats d'entreprise ils se sont aperçus que si les résultats étaient en dessous des attentes par exemple à 90 cents pour le trimestre l'analyste locaux celui qui avait prévu des résultats très élevés il va très peu ajuster sa prévision pour l'année parce que rappelez vous il était à 1 dollar 10 pour le trimestre finalement ça s'est avéré être 90 cents il était à 4 40 4 40 pour l'année avec cette annonce du résultat trimestriel à 90 cents il ajuste généralement très peu sa prévision par exemple 4 19 pour l'année en fait c'est très surprenant parce que on sait déjà que rien que pour le trimestre qui vient de se terminer l'entreprise a fait 20 cents de moins que ce qu'il avait prévu donc il devrait au minimum ajuster à 4,2 si vous me suivez il avait prévu 4 40 pour l'année il devrait au minimum enlever 20 centimes pour tenir compte du trimestre qui vient de se terminer et dont on a là le résultat le vrai résultat et en fait il devrait même probablement descendre encore plus puisque la probabilité de faire 1,1 par trimestre est maintenant plus faible que le dernier trimestre était à 90 cents mais non l'étude montre que la plupart de ces analystes vont persister et à l'inverse l'analyste médio lui va ajuster sa prévision beaucoup plus par exemple à 3 84 donc les analystes on va dire globalement du consensus vont s'ajuster plus que l'analyste locaux mais pas complètement non plus puisque le si l'entreprise fait 90 cents pendant encore trois trimestres le résultat annuel serait de 3 60 et ce qui est intéressant dans cette étude c'est qu'elle montre que les analystes avec des prévisions extrêmes mais ils sont plus bornés ils vont rester attachés à leurs prévisions même quand ils ont tort alors que les analystes médiaux qui sont plus dans la moyenne ils vont s'adapter plus vite ils apprennent plus de leurs erreurs et ils se remettent plus en question alors ça on peut se dire que c'est une manière de voir et il y en a peut-être qui vont penser que finalement l'analyste médio c'est juste un suiveur et qu'il n'a aucune conviction que c'est qu'un mouton de plus qui suit la foule alors que l'analyste locaux lui il a eu une vraie conviction il est plus indépendant il change pas d'opinion uniquement suite à un résultat court terme comme ce fameux résultat trimestriel oui mais attention parce que dans l'étude justement ils ont bien fait la distinction et il précise qu'il se focalise sur les analystes qui ont une opinion éloignée de la moyenne et qui se trompent donc ceux qui se sont éloignés de la moyenne mais à l'opposé de la surprise sur les résultats et c'est pour ça que l'analogie avec les platistes est pas mal parce que les analystes qui sont pas dans la moyenne les analystes extrêmes et qui ont eu raison donc ceux qui avaient prédit par exemple 90 cents pour les résultats eux on peut que les féliciter sont vraiment les champions ils étaient hors du consensus ils ont une vraie conviction et en plus cette conviction qui sortait du lot qui sortait du troupeau il s'est avéré que c'était la bonne alors ça ce sont les faits l'étude nous montre que les gens qui ont des opinions extrêmes changent moins d'avis que les autres même quand les faits sont contre eux et c'est ça le point qui est important et c'est pour ça que j'en reviens toujours aux platistes même quand on leur montre de manière scientifique même quand des résultats d'entreprises sont publiés ils vont moins changer leur avis que les autres donc la question que je me suis posé c'est c'est pourquoi pourquoi est ce que ces gens qui ont une opinion donc extrême quand on leur montre que qu'ils se sont trompés qui vont pas dans le bon sens pourquoi est ce qu'ils persistent autant la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est que changer d'avis c'est mal vu en fait c'est d'autant plus mal vu si vous quittez une opinion extrême pour vous rapprocher de ce que pense la moyenne des gens parce que les opinions extrêmes elles sont souvent attirantes on se dit que ces personnes ont de l'information que les autres n'ont pas etc il ya un côté un peu sexy et d'ailleurs en faisant des recherches pour cette vidéo j'ai trouvé une autre étude qui a même montré que les analystes qui font des prévisions extrêmes sont vus comme plus compétents même s'ils se trompent en fait rien que le fait qu'ils soient en dehors de la moyenne on a tendance à se dire ben ces personnes là elles ont un truc en truc en plus ils ont vu des choses que les autres n'ont pas vu ils ont une meilleure information ou alors ils ils ont analysé de manière un peu plus un peu plus approfondie mais en fait en réfléchissant bien parce que j'ai quand même bien réfléchi à cette à ça à ces fameuses opinions extrêmes en fait je me suis dit que le facteur principal c'est que quand on a une opinion extrême et encore plus quand on la partage avec les autres assez rapidement bas cette opinion extrême elle devient notre identité on va être par exemple monsieur crypto pour pour ses copains on va être le fan de tesla ou bien on va être le survivaliste qui se prépare pour la troisième guerre mondiale le problème en fait c'est pas d'avoir une opinion extrême vous pouvez totalement penser que le bitcoin va devenir la monnaie de la planète où vous avez tout à fait le droit de penser que la terre est plate ou peu importe quelle que soit l'opinion qui sorte de la moyenne de ce que pensent les gens en fait le problème c'est quand vous laissez vos opinions définir qui vous êtes parce que le problème si vous tombez là dedans c'est que vous pourrez plus en sortir si vous tombez dans cette erreur qui est d'avoir des opinions extrêmes et de vous définir là dessus en fait vous tombez vous savez dans tous ces gens qu'on voit parfois sur les plateaux télé et qui assène la même chose bien que les faits leur prouve le contraire qui vont asséner la même chose depuis depuis dix ans ou pareil et ses amis qui vous ont dit que tel fait allait se passer puis tel autre et tel autre et qu'en fait ces faits ne se sont jamais se sont jamais produits au bout d'un moment on a presque on s'inquiète presque et on se dit mais vu de l'extérieur c'est quand même fou cette personne soit autant borné mais le problème à nouveau c'est que ces personnes ont laissé leurs opinions extrêmes définir qui ils étaient donc n'ayez pas peur d'avoir des opinions extrêmes je pense que c'est bien d'avoir des positions extrêmes parfois et en bourse typiquement c'est très bien de pas suivre le consensus c'est très bien d'avoir parfois des positions extrêmes mais ne les laissez pas vous définir il gardez vous la possibilité en fait de changer d'avis et c'est ça qui est clé et c'est ça qui manque à beaucoup de personnes avec des opinions extrêmes surtout si vous commencez à voir que les faits vont contre vous vont contre cette opinion extrême changer d'avis et c'est pour ça qu'il faut pas vous laisser définir par ses opinions il faut que vous puissiez changer d'avis sans pour autant vous renier vous même voilà je sais pas si ça vous arrive si vous avez vu à l'extérieur des gens qui avaient justement ces fameuses opinions extrêmes et à nouveau je parle quand on entend extrême on pense tout de suite politique c'est pas du tout ici les idées auxquelles j'ai en tête c'est vraiment des opinions marquées dans un domaine ou un autre mettez moi en commentaire si ça vous arrive d'avoir des opinions extrêmes et si vous avez vous êtes retrouvé dans ce cas là en fait d'avoir une opinion vous aviez typiquement quand on est jeune et on a des idées assez fortes sans avoir totalement l'expérience nécessaire est-ce que ça vous est arrivé de tomber dans ce panneau là et comment vous avez fait pour vous en sortir voilà merci encore pour tout votre support n'oubliez pas si vous m'écoutez en podcast de d'aller sur la plateforme et de mettre un petit 5 étoiles ce serait vraiment super et pareil sur ceux qui m'écoutent sur youtube n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit like c'est toujours hyper encourageant et un commentaire j'adore ça voilà merci encore et à bientôt